pour la chaîne d'approvisionnement. Alors, nous allons continuer. Bon après-midi à tous. Je vais commencer par présenter mon panéliste que nous avons aujourd'hui. Nous avons Abima Souvencena, qui est le chef des systèmes de santé, renforcement des systèmes de santé à UNDP en Inde. Et Stéphano Malbotti, l'ingénieur et l'invié par l'éducation. Il a guidé l'implémentation des systèmes en Inde. Il a aussi le projet de dénumération en Indonésia, Soudan et Magui. Alors, nous avons Stéphano Malbotti. Il est cofondateur des consultations JMHH. Il a plus de 35 ans d'expérience en divers dévils à vaccins, l'épologie, épidémiologie, etc. Avant, celle-ci, il était au NIVAC et aussi le directeur de l'implémentation des vaccins à Gavi. Il a des positions dans plusieurs entreprises. Par l'éducation, il a un master de santé publique et il a publié plusieurs documents sur l'immunisation. Merci et bienvenue. Alors, peut-être que vous avez noté qu'Aïmanous n'est pas avec nous, mais nous avons une solution numérique pour cela et on espère qu'on va les rencontrer. Maintenant, je vais commencer. Il n'y a pas longtemps. La nominisation était des stocks et l'immunisation. C'est tout ce que c'était. Nous avions tous ce genre de formulaires et des stocks pour l'achat et on voulait les faire électroniques. Maintenant, nous avons fait une longue route sur cette solution digitale et cela peut faire beaucoup plus qu'aujourd'hui. Mais vraiment, renforcer, améliorer la chaîne d'approvisionnement et résoudre beaucoup de problèmes. Alors, dans cette session, aujourd'hui, basiquement, nous avons trois objectifs. Tout d'abord, c'est qu'il faut faire croire que la chaîne d'approvisionnement et d'immunisation est très importante. Et après, nous allons donner deux exemples de pays pour voir l'étude des cas, pour voir comment c'est peut-être effectif. Et après, nous allons parler et passer à ce que vous alliez chez vous et changer les numériques pour votre travail. Et maintenant, je vais commencer à parler des quatre points clés des besoins, aux problèmes, aux défis, comme vous voulez, pour la chaîne d'immunisation dans le contexte d'aujourd'hui. Tout d'abord, la série d'eau, c'est une couverture équitable. La première chose que nous avons besoin, c'est la disponibilité de stock. Et alors, il faut avoir cherché le suivi de transport. Et vous avez les distrits, au niveau des distrits, pour pouvoir faire cela. Et alors, c'est un besoin très important, faire le suivi des transports. Et à fur et à mesure qu'on fait les transferts des gabis et rentre dans le cofinancement, alors les ressources continuent à être limitées. Alors, il y a beaucoup plus de focus, en plus d'avoir l'éfficacité de la chaîne d'approvisionnement et diminuer les déchets ou les gaspillages. Alors, les catastrophes de plus en plus par les changements climatiques et par de plus en plus de conflits autour du monde. Nous savons que la chaîne d'approvisionnement soit de plus en plus résiliente. Nous voulons qu'elle soit aussi flexible et puisse s'adapter en même temps. Et pour en finir, l'introduction des nouvelles vaccins, des façons de livraison et de volume. Et c'est beaucoup plus complexe et ample que ce qu'on a connaissé. Et de l'autre côté, nous avons vu aussi surgir des nouvelles technologiques dans les dernières années. Et la première, c'est la technologie. Moi, je n'ai pas besoin que je vous explique. Et c'est la saisie des numéros virtuels. Comment vous pouvez avoir beaucoup de données, des autres exemples, la backorder et là aussi beaucoup de technologie, la technologie des choses, l'Internet des choses qui nous permet de faire cela. Et après, vous avez peut-être vu plusieurs systèmes, partie de l'écosystème. Vous avez I.L. Bayez, Iglatul. Vous avez vu dans le café Innovation, la prévision pour d'autres choses, pour les standards de prévision et la technologie. Et ce qu'on a eu, maintenant, on a les standards ouverts. Et nous avons cinq standards et des opératibilités de tous. Et pour en conclure, que tous ces systèmes et toutes les données qui ont été générées, nous avons été une grande opportunité pour faire des progressés et d'entrer dans l'intelligence artificielle, mais avoir un sens dans cette information et l'employer pour améliorer la chaîne d'approvisionnement. Maintenant, après, nous ne savons pas si c'est l'intelligence artificielle et la poule ou l'œuf qui est venu d'abord. Maintenant, si nous avons des technologies, il ne faut pas les forcer. Il faut voir les problèmes que nous avons. Il faut faire une feuille de route pour voir quelle technologie peut être employée pour résoudre tous ces problèmes. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour moi de rentrer dans les détails et de la feuille des routes. mais il faut aller vite. Tout d'abord, un, deux, trois, quatre. Maintenant, l'idée basique. Le message ici, c'est qu'une combination de ces différentes technologies numériques, il y a beaucoup plus qui existe, peut être employée, peut être par résoudre tous ces problèmes, mais peut allier ces problèmes beaucoup. Donc, c'est l'importance des données, mais je crois que la plus importante, c'est comment on déploie ces technologies dans ces pays, comment ces pays peuvent maintenir les solutions numériques, que ce soit durable. En 2022, Gabi est venu avec une stratégie d'échelle. Et en plus des investissements, nous avons aussi mis des principes guides pour aider les pays pour ces projets numériques et, basiquement, obtenir le maximum de l'investissement numérique et tous les efforts que les pays mettent. Et alors, pour commencer, bien sûr, la géographie, il est important pour les solutions numériques ne pas couvrir les différentes fonctions de la chaîne d'approvisionnement, mais aussi les endroits, spécialement de nouveaux industries, etc. Et maintenant, nous parlons, bien sûr, de l'interopérabilité et la qualité de données. Ce n'est pas seulement d'obtenir les données, mais qu'elles sont données de bonne qualité pour pouvoir bien gérer cette chaîne. Et une fois qu'on a cette qualité de données, employer ces données pour prendre les décisions. Alors, un autre aspect, nous avons obtenu ces données, bonnes données, et l'employé de ces données. Et là, un autre potentiel que nous avons de dire les solutions numériques, c'est vraiment que ce soit plus simple, que ce soit l'efficacité dans la chaîne d'approvisionnement. Et ça, c'est un autre aspect que nous devons penser. Et aussi, les objectifs numériques, c'est que ça continue à être le budget avec nos associés, les différents associés. Et cela aide les pays, assure que les pays, les maisons, vous déployez les mieux pratiques en termes de numérique. Il y a aussi des aspects plus simples. Nous devons créer la durabilité dans nos projets. Il n'y a pas de... Ça ne sert à rien de faire un pilote de 300. Et après, nous trouvons que les pays ne peuvent pas faire la transition à quelque chose de durable. Et après, la technologie, la solution, ce n'est pas quelque chose que quelqu'un, des gens techniques vont faire. C'est important, les LWG, c'est que vraiment tout le monde soit inséré. Et en plus, l'intégration du programme, nous avons parlé de l'intégration intelligente et comment immunisation, et comment cancer à voir avec l'intégration de la chaîne d'approvisionnement. La part importante, c'est d'intégrer les systèmes. Nous avons beaucoup de pays avec un seul système qui a divers besoins de programmes, avec une solution, avec une gestion et un genre de dépositoire d'inventure. L'intégration des personnes, des processus, ça, c'est plus difficile. C'est le cadre total au niveau de conception, mais ce qui importe ici, c'est voir comment les pays utilisent ce principe et aussi la technologie numérique pour vraiment transformer la chaîne d'approvisionnement. Moi, je vais travailler la partie de numérisation en Inde pour voir comment ça pourrait transformer la chaîne d'approvisionnement. aujourd'hui, c'est un plaisir de parler sur la situation en Inde et j'aimerais remercier pour cette opportunité. Je vais partager mon écran pour parler sur la numérisation. Je vais donner une référence quand nous parlons du programme pilote et l'effectivité. Nous allons parler du COVID et comment ça aide pour le programme du vaccin en Inde et la disponibilité, la plateforme qui nous a aidé pour le développement et les programmes de vaccins de façon routinière en Inde et les apprentissages aussi. Pour vous donner un historique indien à un programme très élargi d'immunisation, plus de 26 millions de nouveaux-nés chaque année, plus de 3 millions de femmes enceintes aussi et nous avons aussi plus de 29 000 vac... L'interprète s'excuse, il y a des difficultés d'audio. Il y a des grands chiffres et il y a des piliers. Les vaccins dans les centres d'intelligence pour les chaînes d'approvisionnement dans l'année 2021, nous avons commencé avec le COVID. Il y a eu plus de 1 billion de bénéficiaires. Maintenant, utilisant cette technologie, avec le soutien de Gaby et UNDP, nous l'utilisons pour l'enregistrement des bénéficiaires des femmes enceintes et on peut enregistrer aussi les résultats du programme du vaccin et les bénéficiaires. Concernant les défis que nous avons et comment nous avons pu travailler pour surmonter ces défis quand l'Inde a commencé avec le système numérique, il n'y avait pas d'informations disponibles en temps réel pour le programme biologique. qu'il y avait en difficulté des systèmes de range de réfrément des stocks, il y avait des difficultés pour l'approvisionnement. ce n'est pas facile d'avoir tous les équipements nécessaires. Il y a un niveau complexe pour le stockage et pour la gestion en général. on va commencer à travailler avec ce programme dans l'année 2014 pour mesurer les températures. Comme vous voyez ici, comment ça fonctionne tous les écosystèmes d'AWIN. Nous avons cette application AWIN qui aide aux travailleurs de la santé pour faire toutes les transactions comme l'application du vaccin, l'actualisation des données et la réception des rapports. Aussi, nous avons la possibilité de voir les niveaux de stockage. Le système peut aussi générer information pour assurer que vous avez la quantité nécessaire dans les stocks. Nous surveillons les niveaux des températures du stock du vaccin. on fait ça chaque à chaque heure et cette information est ajoutée, envoyée dans le cloud. à la niche pour avoir les températures et les stocks. On peut voir des choses importantes comme les rapports et notifications en cas des problèmes de température. On peut avoir des rappels aussi des formations programmatiques sur les secteurs et aussi des processus. Alors, quand on parle de l'effectivité du coût, l'année 2018, il y a eu un problème technique. Alors, c'était, on a vu que 9 millions de vaccins et c'était dans un résumé et si vous investissez un dollar, vous allez revoir un profit d'un point neuf. Alors, une des meilleures pratiques, c'est que le ministère des Santé a pu réduire 75% des stocks avec ce système au niveau de l'État. Il y a aussi des modules de formation et les activités c'est 99%. Alors, nous disons que nous avons près de 29 000 de travailleurs de santé et 10,99% d'eux ont amélioré. 107 millions de transition avec 20 millions chaque mois. Les bloquers des températures et aussi la procédure de je fais de mon mieux et c'est un peu difficile, c'est un vidéo. Alors, comme nous pouvons voir les parties intéressées, combien est ordonné, combien va être délivré ou éliminé. Alors, nous pouvons voir dans les années 2020, le ministère de santé a fait un levier et a l'employé pour développer pour le COVID. et il y a certains principes guides, principes guides, comme par exemple, il y a des assurances sur la sensitivité quand nous recevons les vaccins basés et on certifie les enfants et c'est le minimum entre la première dose et la seconde dose et l'immunisation. Les vaccinations disent que ça pouvait être consistant pour faire la suivi du système de façon que nous pouvons faire les cas pour les bénéfices qui peuvent être vraiment dans cette tâche. Et aussi, les simples, ça doit être équitable que les personnes qui soient en site ou en ligne pour pouvoir s'enregistrer et pouvoir avoir accès au système. Et là aussi, ce n'est pas comme si tous les États sont en train d'effraer des différents MMS, mais aussi la plateforme pour le vaccin et en voyant l'échelle des supports, nous devons un 3 billion de bénéficiaires. Les systèmes doivent être échelonnables et pouvoir évoluer. Alors, ça doit être très bien fait. Il doit y avoir un mécanisme pour l'analyse, le feedback et en établissant le système. Alors, comme je vous dis avant, avec la revenue de COVID, le ministère de Santé a pu faire le suivi de mes 1.2 billion de doses et on a pu plus d'un billion de citoyens avoir accès au système et 74% de ces sessions dans les pays et comme on a dit avant, plus de 70% de doses pour les vraiment navrées. Et alors, plus de pour les situations, nous avons vu déjà près des vaccinations et tout était en train d'arriver digitalement, numériquement et nous avons établi aussi qu'on a pu faire il a eu des certificats, comment changer de faire des corrections mineures au certificat et comment voir les sites. maintenant, passons du pilier 1 au pilier 2 et pour parler maintenant du pilier 3, le gouvernement. Maintenant, si nous regardons les trois piliers en général, il faut souligner que même durant les périodes du COVID, quand il y avait la gouvernance et la technologie, il est important aussi de voir les personnes, le processus et la technologie pour le bon fonctionnement du système. Maintenant, parlons de l'objectif d'utiliser ça, plus d'un billion de bénéficiaires et de traitements qui ont aidé la productivité. 374 millions et les bénéficiaires enregistrés incluent 530 millions de femmes. nous avons pu avoir des sessions en ligne et le système permet aussi de faire la gestion de ce processus de façon effective. Nous voyons ici un système qui permettait les modules d'un enregistrement de données des enfants et les femmes et on pouvait aussi enregistrer les données pour les femmes. Le service d'un enregistrement pouvait introduire l'information sur les résultats du vaccin chez les femmes enceintes aussi. Nous avons eu des sessions ouvertes aux personnes qui pouvaient regarder les résultats en ligne. Nous avions aussi pu mettre information sur les travailleurs de santé et les activistes pour voir tous les événements qui se passaient dans le pays. On a pu voir toutes les activités menées. On a eu plusieurs bénéficiaires enregistrées et on a pu intensifier les activités utilisant de façon plus effective, utilisant ces outils. Pour terminer, j'aimerais mentionner les leçons appris. Concernant la gouvernance, même pendant la COVID, on a pu voir une bonne gestion. On a vu comment ils ont pu opérer ce type de système et les résultats étaient positifs. Et comme j'ai dit auparavant, ce n'est pas juste la technologie. ayant des standards opérationnels, il est important pour l'opération effective du système et des mécanismes nécessaires aussi pour les solutions nécessaires, les solutions numériques. Et si nous parlons de la partie technique, nous devons passer maintenant à un autre type d'architecture. Nous parlons de millions de personnes qui reçoivent des milliards de doses. Nous devons avoir ce type de système en place. Les licences, les solutions ouvertes, les numérisations et ce type de structures, les mécanismes G20 et ces autres types de mécanismes GPTI et GMR. L'interopérabilité entre les divers systèmes et les systèmes du vaccin, ça, c'est important. Les APIs aussi pour les interrelations et bien sûr respecter les infrastructures, respecter les mesures de sécurité. Je m'arrête ici et j'aimerais remercier à nouveau les organisateurs et les ministres de santé, Gaby, et bien sûr les organisateurs de cette conférence pour m'avoir permis de participer et je suis prêt à répondre à vos questions. Félicitations à vous tous pour cette conférence. Merci. Bon, merci. J'espère qu'ils regardent sur Zoom. Maintenant, j'invite Stéphano à partager les résultats des études, les leçons apprises. Merci. Bonjour. Buenos dias. Je suis la dernière personne à participer avant les mots de Clotour. je vais essayer d'être court. Bien sûr, il y a des points importants que nous allons partager dans ces comptes. L'évaluation économique en Honduras, Guinée, Rwanda, à travers deux systèmes, ILMAS et IR, utilisant les méthodes mixtes de la collecte primaire et secondaire par six partenaires qui représentent Buckingham University et des autres partenaires responsables de la collecte des données et l'analyse. Et nous avions aussi le soutien technique de Gavi et de l'OMS et du Bill Foundation. Si nous focalisons les données et l'information, le flux de cela et nous pensons à la transformation de la chaîne d'approvisionnement qui pourrait en résulter. Cinq zones macron doivent se souligner. La gouvernance et la numérisation, les politiques, les stratégies à travers les quatre pays ont aidé pour la prise des décisions. Les infrastructures pour le fonctionnement, les technologies de communication et toutes les implications des difficultés qui ont résulté des études. L'importance de l'embauche, la formation du personnel et des travailleurs de santé, ce sont eux qui vont opérer les systèmes. Il faut les opérer bien. Donc, toute l'équipe, la qualité des données, la transmission, la communication, la communication, ce sont des composants systémiques et nous devons voir aussi les liens avec l'utilisation des données. Spécifiquement, les personnels intermédiaires pour voir l'impact sur les résultats pour la santé. Dans les cas spécifiques de ILMIS, on devait considérer le forecasting. Ces deux éléments ont été considérés. L'information et l'étude devraient être disponibles pour voir l'union et la relation de deux investigations. J'aimerais maintenant parler sur un aspect que je pense que c'est assez fondamental, l'intégration. Il y a deux dimensions. la partie transversale et ça, c'est important. On a vu deux résultats après l'intégration. L'intégration des systèmes en Tanzanie où les deux systèmes se sont intégrés dans une structure et une infrastructure pour les programmes d'immunisation et faisant les liens avec les systèmes logistiques. Il y a eu une amélioration du système logistique avec une réduction 3.8 à 3.1 quand on a commencé l'étude. Les liens entre le programme d'immunisation et le système de logistique pour les programmes d'immunisation donnent des résultats positifs. L'autre dimension de l'intégration c'est la partie transversale. En Guinée, on a pris la décision pour l'imprimantation à travers 14 programmes Ebola, malaudisme et d'autres programmes d'immunisation. C'était critique de voir la durabilité financière et programmatique et la propriété de la part du gouvernement. Réduction de moins de 4% du stock c'est un chiffre intéressant à travers plus de 45 installations à travers 4 régions. L'intégration peut nous aider à travers tous les fleurs de données pour une meilleure performance et pour avoir un impact indirect sur la santé. Je promets, je vais conclure maintenant avec les 5 recommandations et ce matin on a dû montrer plus de détails mais nous considérons qu'en général ils sont pertinents pour l'outil numérique et pour la gestion numérique du système. La première, ils doivent respecter les besoins programmatiques. Ils doivent aider les travailleurs de santé pour les derniers points qui est l'application ou la livraison du service. L'utilité du système est importante pour la bonne prise des décisions. En relation avec ça, le désing ou la conception va soutenir le travail du travailleur de santé pour appuyer la numérisation. C'est important pour aider les travailleurs de santé et pour éviter la duplicité des fonctions. C'est une précondition et montre une précondition qui pourrait impacter la possibilité d'avoir de bons résultats la partie financière et la disponibilité de ressources. donc une bonne conception est importante. Notre recommandation est importante dans ce sens, la bonne conception du programme. Et parmi vous, peut-être que vous ne travaillez directement sur le terrain, mais il est important de considérer ces ressources. Il y a des aspects qui ne sont pas vraiment, ce n'est pas évident, mais il faut comprendre. On est en train de discuter avec des autres collègues. Peut-être que nous avons assez d'informations que nous pouvons utiliser pour tirer des profits, pour avoir plus d'exemples d'apprentissage. Nous devons regarder plus les lignes de temps, l'impact de la COVID et tous les points nécessaires pour réduire la mortalité. Et le dernier point pour autonomiser l'évaluation et les suivis doit faire partir de l'implémentation du service. C'est la seule façon de permettre au pays de faire les trouvailles nécessaires, ayant les retours nécessaires pour continuer à améliorer. C'était fantastique de travailler avec ce pays, mais l'objectif enfin était de faire donner les retours et les recommandations pour leur amélioration de façon continuelle. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, cinq minutes pour des questions et après des feedbacks. Et après, nous allons les remarques de clôture. des questions, des feedbacks. rangez d'abord. C'est une question sur l'expansion aux autres pays. très brièvement, vous serez la meilleure personne pour répondre à cela en ligne. Le gouvernement de l'Inde a offert une source ouverte, le COVID et autres, et le gouvernement de l'Inde est très content de donner le support au NDP pour passer un projet numérique. Mais n'importe quel pays qui est intéressant. moi, je crois que cette question est pour vous basée dans votre présentation. Vous avez fait cette observation pour la numérique n'est pas quelque chose qui doit être restri au pilote et au plan pilote, mais créer des solutions numériques et faire des tests. mais la partie importante, je crois que c'est l'échec le plus grand de l'introduction du numérique dans les systèmes de santé ou même les chaînes d'approvisionnement, c'est l'investissement dans ce genre d'innovation. Alors, quelle serait votre recommandation parce qu'il y a spécialement le manque d'investissement pour pouvoir ambitionner la numérique à travers les systèmes? Je crois ce qui est le plus important, je crois que beaucoup d'acteurs et beaucoup ont partenaient implémentés dans le gouvernement dans ces projets et tous les projets de digitalisation pour commencer en 2015. La plupart ont vu que ça prend dans l'implémentation qui sont en train de se faire 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 et ce qui est important maintenant, c'est que nous avons commencé maintenant à avoir des différents apprentissages et nous pouvons voir les bénéfices et trouver les bénéfices. Alors, nous pouvons voir que quelque part ces projets sont durables toutes seules. Vous êtes en train d'économiser de l'argent et ce qui est en train d'aider avec le gouvernement que même quand les vailleurs des fonds donnent les supports transition et continuent leur donner les supports et après ils se payent par eux-mêmes. Merci. Maintenant, on va applaudir à tous les membres du panel. et maintenant,